viens viens avec la potion magique bonjour Vanessa bonjour à toi Kevin tu m'appelles on dirait que tu es en train d'invoquer le Saint Esprit non c'est l'esprit c'est l'esprit c'est pourquoi je dis viens potion magique viens Vanessa comment tu vas ce matin Kevin tu vas pas la bonne humeur en tout cas je me suis réveillé j'ai compris une chose aujourd'hui quoi et puis depuis longtemps j'avais saisi ça mais maintenant je suis en fait de l'appliquer ne te réveille pas avec tes problèmes ne te réveille pas avec l'amertume ne te réveille pas avec des soucis ne donne pas l'impression au monde que ça va pas même quand il y a des problèmes souris à la vie oui ça fait vraiment beaucoup c'est vrai ça fait vraiment bien je dis bonjour à tous ceux qui sont en ligne ce matin je vois que là vous êtes 113 merci beaucoup 113 fois merci d'être connecté ce matin sinon des outes ouais ça va je suis des outes ce matin je suis des outes et puis je vais parler d'une potion magique comme tu viens de dire qui rend aussi des outes quand on ne l'est pas je l'appelle ma boisson all in one je l'appelle également mon multi vitamine fait maison en fait je rassemble beaucoup d'éléments qui contiennent plusieurs types de vitamines avec cette boisson on aura vraiment beaucoup de vitamines on aura du fer on aura de la vitamine a on aura de la vitamine c on aura des variétés de vitamine b on aura des sels minéraux du zinc de la vitamine e vraiment beaucoup beaucoup de vitamines et vous allez le comprendre tout à l'heure quand vous allez suivre la vidéo et que vous allez voir tous les ingrédients que je mets dans ma boisson et donc si la régie est avec moi vous allez suivre et on va en reparler bon Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ça c'est une belle potion magique. Et quels sont les effets de cette potion-là sur l'organisme ? Comme je le disais tout à l'heure, ça apporte vraiment beaucoup de vitamines à notre organisme. Nous le savons tous, on ne va pas dire le contraire. On n'arrive pas à apporter quotidiennement à notre corps tout ce dont il a besoin. Donc, de temps à autre, moi, généralement, c'est une fois chaque trois mois que je prépare ceci. Parce qu'il ne faut pas en abuser aussi. Il ne faut pas en abuser aussi, ce n'est pas parce que le corps a besoin de vitamines qu'il faut le bourrer également au point de créer autre chose. Donc, du coup, moi, je prépare cette boisson-là une fois chaque trois mois, parfois même plus. Et comme je le disais d'entrée, on a du fer, on a de la vitamine A, de la vitamine C. On a même des antibiotiques, on a des anti-inflammatoires contenus dans cette boisson-là. Nous avons plusieurs variétés de vitamines B, comme par exemple du B9, du B1, du B5, du B6. Nous avons des minéraux, du calcium, du potassium, du zinc, de la vitamine E. Et il y a aussi des éléments ici qui sont des anthalgiques. Donc, essayez chez vous, vous verrez ce que ça donne. Vous n'avez pas besoin d'en préparer en très grande quantité. Vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est juste quelques bouteilles et quand je l'ai fini, c'est bon en fait. Et je n'en refais pas juste après, j'attends quelques mois pour en refaire. Donc, voilà, Kévin. La potion magique. Voilà, Kévin a la potion magique du genre. Mais je tiens vraiment à apporter cette précision-là. À chaque fois, toutes ces boissons faites maison ne remplacent pas les produits pharmaceutiques. Ces boissons-là ne remplacent pas les médicaments que peuvent vous prescrire vos médecins quand vous êtes malade. Donc, du coup, ne soyez pas malade et préparez ces boissons-là. Restez à la maison et dire, voilà, je connais le remède, je sais comment apporter du fer ou de la vitamine C ou je ne sais pas quoi à mon organisme. De grâce, consultez vos médecins quand vous êtes malade. Prenez les produits qu'ils vont vous prescrire et maintenant, vous pouvez accompagner avec ces boissons naturelles-là. C'est vrai, tu as raison de consulter et tout. Mais moi, tu sais, il y a une chose qui me fait mal aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte finalement que la pharmacie, l'industrie pharmaceutique et tout, c'est devenu du business. Ils ne nous soignent plus, ils nous tuent. Ça, c'est un autre débat aussi. Mais les pharmacies, les pharmacies aujourd'hui ne font plus vraiment ce qu'il faut pour aider les gens à aller de l'avant. Mais ils font plutôt ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir les ramener des millions. Tout le monde cherche son intérêt. Même il y a certains médecins qui ont prêté le serment et tout, qui ne sont pas des médecins. Ce sont des charlatans, c'est des commerçants. Voilà. Parce qu'à la place, au lieu de chercher à guérir les gens, ils cherchent plutôt à se remplir les poches. Et ils sont en train d'entraîner les gens vers la mort. Tu ne peux pas imaginer combien de personnes ils ont sous la conscience qu'ils ont conduit vers la mort parce qu'ils font tellement mal leur boulot. Ça, c'est triste. Ils sont pleins comme ça, c'est terrible. Mais ne vous inquiétez pas, tout se paie ici-bas. L'argent que vous allez ramasser, on va où vous allez manger ça. De toute façon, l'argent, on ne peut le dépenser que sur la terre, au-delà. Moi, je prône quand même les tisanes, les produits naturels et tout. Et surtout, je suis de ceux-là qui se rappellent de leur enfance et tout. Il y a du passé, quoi. Tu sais, par rapport au passé, il y a cette marmite-là que la vieille a. Chaque matin, on chauffe ça, on nous met des petits gobelets, des feuilles de quinine, des choses comme ça. Mais regarde, c'est des choses qui nous aident. C'est comme quand tu vas au village. Quand tu vas dans certains contrats reculés, dans certains villages, les gars n'ont pas de pharmacie là-bas. Mais les gars ne tombent jamais malades parce que c'est des choses naturelles qui les aident. Nous, on est dans la capitale, on est à Lomé, dans la grande ville. Et nous, on mange tout et n'importe quoi. Voilà, on a 200 pharmacies qui nous ont tous ici. Parfois, même, ce qui me fait mal, c'est que tu rentres à la pharmacie, tu viens avec l'ordonnance, le produit que tu veux est fini. Et le pharmacien, puisque lui, c'est un commerçant, un charlatan, il veut forcément te vendre un produit qu'il n'a pas forcément te guéri, mais qui va lui permettre, lui, de pouvoir écouler les produits qu'il a dans sa pharmacie parce qu'il est en contrat avec une société en Europe qui lui donne un pourcentage parce que lorsqu'il arrive à droguer ou à faire couler ses produits, il s'arrange, il te dit, ce produit-là aussi fait le même travail que ce produit-là, au lieu de prendre ce produit qui n'a pas, ne t'inquiète pas, ça aussi, ce produit-là fait le même travail que 6 ans. Mais la différence, c'est que toi, ton produit est à 4 000, lui, son produit est à 6 575. Donc, il n'y a pas de monnaie, tu donnes 7 000, il te donne la monnaie. Tous des charlatans. Partagez, s'il vous plaît, c'est important. Il faut que ça tombe dans les oreilles des pharmaciens et des médecins aussi. Partagez, c'est important. Non, mais tu sais, je suis, je vais laisser les pharmaciens de côté, mais je suis vraiment d'accord avec toi par rapport aux tisanes, aux trucs naturels que nous avons chez nous. Tu sais, j'ai constaté que si on arrive vraiment à prendre ces tisanes-là de temps à autre, modérément, en tout cas, ne pas en abuser aussi, et qu'on arrive à prendre soin de notre corps avec ces tisanes naturelles-là, ces herbes que nous avons, parfois même gratuitement, parce que ça pousse juste peut-être dans la maison, on arrache, on fait des décoctions et on boit. On tombe vraiment rarement malade. On tombe rarement, pardon, malade, donc du coup, n'hésitez pas en fait à prendre soin de vous avec des tisanes, avec des potions magiques, comme le dit Kévin. Oui, et quand on parle de potions magiques, il faut faire attention à tout ce qui rentre dans votre corps. C'est pourquoi je vais m'intéresser à Chef Kou, pour voir ce qui va rentrer dans notre corps ce matin. Parce que c'est tellement important de faire attention à ce que nous consommons. Manger bio, manger sain, et arrêter de manger les honoris qu'ils nous exportent. Vous voyez ça ? Oui, Kévin. Je te souhaite un bon début de week-end, disons. Merci, Kévin. Avant de partir, il y a AGO qui m'a fait une suggestion tout à l'heure, derrière les caméras, et je crois que c'est important de faire ce dont il a parlé. Il m'a dit de donner le nom en évê de certains ingrédients que j'ai utilisés dans ma préparation. Et c'est surtout le poivre de Stélim. Les gens confondent généralement, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Le poivre de Stélim, c'est Esso, c'est ce que nous appelons Esso en Mina, tout simplement. Et l'anis, c'est ce que nous appelons Nouron-Louis, c'est anis. Et le basilic, c'est Esso, voilà. Donc, elle a tout dit. Les autres, on sait déjà ce que c'est. Les autres allaient au Grand-Machier, puis j'ai servi à tous les ans. Je te raccompagne avec une vidéo de Black Tea, le titre c'est Mia Wechon. Une vidéo pour annoncer que l'artiste sort également sa nouvelle vidéo, Silence, qui sort très très bientôt. Silence est déjà sorti, c'est volume. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit silence ? Et volume, voilà, volume, pardon. Avant, il avait dit silence. Maintenant, il remet le volume. Après, maintenant, il va dire cassé. Parce que quand il y a du silence, le volume, après, maintenant, ce qu'il fait, c'est la bagarre. Bon, je ne sais pas, mais pour le moment, Mia Wechon. Et ça nous permet d'être aujourd'hui notre premier humoriste qui va nous rejoindre. L'homme s'appelle Wankloski de la famille Bey. Et il sera avec nous pour nous parler un peu de son expérience, de l'humour et de tout ce qu'il maîtrise. Vanessa, bonne journée à toi. Bonne journée à vous tous. Mia Wechon. Mia Wechon. Ah, c'est Mia Wechon. Nous aussi, Mia Wechon. Ah, Mia Wechon. Moi, j'ai le même. Bon, à partir, la musique, ce n'est pas mieux.